Merci d'être là aussi ce matin, Youssouf. Alors, pourquoi vous êtes là ? Parce qu'on aime le sport tous les deux. Vous faites partie de l'association Les Soldats du Quai, une association spécialisée dans le street workout qui a été créée à Lyon. Quelle est l'origine de ce sport ? Ce qu'il faut retenir, c'est que le street workout et calisthenics, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps déjà. Ces dernières décennies, enfin cette dernière décennie, il s'est vachement démocratisé parce que c'est répandu, tout le monde s'est mis à la pratique. Donc, pour vous dire quelles sont les origines, il faut remonter très très loin. Il me semble déjà que dans la grecque antique, il pratiquait dès là ça. Donc, on peut remonter très loin. Mais pour revenir sur aujourd'hui, dans les temps actuels, c'est ces dernières décennies que la discipline s'est vraiment développée. Notamment nous à Lyon, on a fait pas mal de choses. Et où faites-vous vos entraînements justement à Lyon ? Nous, on est sur les quais du Rhône. C'est pour ça que vous vous appelez les Soldats du Quai. Les Soldats du Quai, ça ne vient pas de nulle part, effectivement. Effectivement. Donc, ça vient indiquer, effectivement. Donc, on est juste aux environs de Perrache, en face de l'hôpital Saint-Joseph. Il y a des structures mises en place. Alors, c'est-à-dire des structures. Il faut un parc de street workout à l'extérieur, avec des barres parallèles, entre autres. C'est ça. Parce qu'on le voit là, sur ces images, vous n'utilisez quasiment que votre corps. C'est de la musculation au poids du corps. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment de la musculation au poids du corps. Là, c'est vous que l'on voit ? Non. Là, c'est un ancien… Il me semble beaucoup, en tout cas, ce monsieur. On a les mêmes origines. Ah. C'est pour cela. Vous dites penser à lui, d'ailleurs. Comment se déroule une séance ? Donc, comment se déroule une séance ? Nous, nos séances, d'abord, elles ont commencé en séance collective. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on a développé l'équipe Soldat Duqué. C'est avec les sessions collectives. Donc, en gros, on a un coach qui arrive. Au départ, c'était les dimanches. Donc, tous les dimanches, à 15h, sur les quais du Rhone, on se retrouve. Il y a un coach qui vient, qui prépare sa séance, qui regroupe les troupes, et qui présente sa séance du jour. Alors, les séances ne ressemblent pas à ce que l'on voit là sur les images, parce que là, ce sont quand même, en fait, des entraînements très poussés, de longue durée, pour arriver à réaliser ces figures. En fait, ce qu'il faut retenir, très intéressant, cette vidéo, parce qu'on voit beaucoup de choses. Dans le street workout, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs corps. On a le 7NREP. Le 7NREP, c'est ce que tout le monde connaît. Oui, donc, il y a tout un vocabulaire aussi qui est anglais. Il y a tout un vocabulaire, effectivement. Parce que c'est international, ce sport. C'est ça, c'est ça. Et qui décrit donc chaque figure. Oui, et avant même de parler des figures, il y a vraiment des catégories. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a le 7NREP. Le 7NREP, c'est par exemple ce qu'il est en train de faire. Bon, après, là, il déconstruit le mouvement, c'est autre chose. Mais dans l'idée, c'est traction, gypses, pompes, tout ce qu'on connaît. Et ensuite, à côté de ça, on a le freestyle. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est tout ce qui est agilité et mouvements de force. Donc, on va trouver des dragon flags, on va trouver des muscle-ups, on va trouver des mouvements spécifiques. Ça fait partie du statique, par exemple. Donc, il y a soit des figures en mouvement, soit des figures statiques. Exactement. Et il y a aussi le 7NREP, du coup, vraiment l'entraînement, traction, gypses, pompes et tout ce qui est. Et c'est un sport qui est accessible à tous, parce que là, on voit beaucoup de messieurs, en fait, sur cette vidéo. Mais il y a aussi des femmes qui peuvent le faire. Très honnêtement, moi, je suis très content de ce qu'on a pu faire avec Soldat Duqué ces dernières années. parce qu'on a mis en place, très rapidement, de suite, après la création de Soldat Duqué, une filière femme. Parce que c'est vrai qu'on avait grave du mal à créer la mixité directement, parce qu'au départ, c'était un lieu où il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand tu vas sur les quais, tu vois beaucoup de personnes. Et on le voit là sur ces images. Il y a des hommes et des femmes. Il y a aussi des femmes qui sont présentes. Et par exemple, à notre dernière compétition nationale, il y avait énormément de femmes. Et je suis très, très fier de ce résultat. Alors à ce propos, effectivement, vous participez à des compétitions. Comment elles se déroulent ? Donc au niveau des compétitions, nous, on organise des compétitions. Mais pour répondre à la question de quand va des compétitions, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nous avons une équipe compétitive qui est encadrée par une équipe professionnelle. On a des préparateurs physiques, des coachs sportifs, des ostéos. Des kinés. Ils sont vraiment suivis avec des partenariats en salle. Donc par semaine, il y a clairement un suivi de nos compétiteurs. Ensuite, quand il y a une compétition, on a un sélectionneur. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui, Captain Dadax. Non, c'était celui qui était là avant. C'était celui juste avant. Avec qui j'ai créé Soldat Duqué, d'ailleurs. Donc en gros, il y a une sélection de 10 personnes. Dans les 10 personnes, on a 5 titulaires et 5 réservistes. Et donc dans l'idée, quand il y a une compétition, on envoie nos troupes à la compétition. L'objectif, c'est d'arracher les trophées. D'accord. Mais quand on arrache les trophées, il y a des exercices qui sont encadrés. À un moment, il faut réaliser cet exercice dans un temps donné. Oui, dans le sens, en gros, au niveau des compétitions, nous, ces dernières années, on est vraiment fixé sur le 7NREP. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de corps dans le street workout. Il fut un temps, on faisait du freestyle. Maintenant, on fait beaucoup de 7NREP. Donc en gros, au niveau des compétitions, ça va être des tractions, ça va être des jibs, ça va être de l'absolute. Donc en gros, un cumul de plusieurs mouvements, de plusieurs exercices. Que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux et sur votre site internet, soldatduquais.fr. Merci Youssouf. Herman, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant ? En fait, je peux juste dire un mot sur Youssouf et son équipe, soldatduquais, Virgile. Que vous connaissiez ou pas ? Je les connais tous. Je les ai vus même au début de l'ère street workout. Quand ils commençaient, ils étaient juste tout seuls en train d'étraction. Et quand je les vois aujourd'hui, le parcours, tout ce qu'on en parlait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est une fierté admirative et fière d'avoir des petits mecs de Lyon qui sont devenus des petits. Maintenant, c'est des balaises de Lyon, on va en dire. Des soldats, on le sait. Aujourd'hui, on peut même dire que c'est des guerriers parce qu'ils vont au front et ils ne lâchent pas. Et bravo les gars, force à vous. Merci beaucoup.